Musique Nous sommes sur le site de la première implantation chrétienne d'Auvergne. C'est ici que Saint-Ostre-Moine a réuni des chrétiens qui devaient être déjà christianisés parce que nous sommes à côté d'un quartier qu'on appelle le quartier qui s'appelait le quartier des Orientaux qui s'appelle maintenant le quartier des Juifs c'est-à-dire Mont-Jusée, Montagne des Juifs, Fongièvre, Fontaine des Juifs et parmi cette communauté devait y avoir déjà des chrétiens mais qui n'étaient pas encore structurés, qui n'avaient pas encore d'organisation. Saint-Ostre-Moine est arrivé ici vers 360-380 et s'est installé où nous sommes première implantation chrétienne autour d'une église qui s'appelait Notre-Dame d'Entre-Saint c'était le premier titulaire du nom de l'église des premiers chrétiens ils sont restés ici à peu près deux siècles parce que les premiers évangélisateurs, les premiers évêques s'installaient dans les villes les campagnes ont été évangélisées beaucoup plus tard avec Saint-Martin donc beaucoup plus tard il existait évidemment aussi des moines avant l'arrivée des bénédictins ici à Saint-Alire ces moines avaient été fondés par Saint-Abraham qui est enterré dans l'église qui est tout à côté de chez nous qui s'appelle Saint-Eutrope enfin, il s'était implanté à Chantouin Chantouin c'est la place des Carmes tout simplement la place des Carmes les bénédictins sont arrivés ici vers le IXe siècle Charlemagne qui voulait un peu d'ordre dans son empire exigeaient que toutes les communautés qui avaient été fondées qui s'étaient plus ou moins fabriquées des règles des règles à vivre et une règle commune qui était la règle de Saint-Benoît donc les bénédictins sont arrivés ici ils ont implanté une première communauté qui a été détruite par les Normands ces Normands ne remontaient pas la Tirtaine ne remontaient pas les fleuves ils arrivaient de Limoges par la voie romaine qui reliait clairement à la ville de Sainte ce qu'ils cherchaient c'était surtout de l'argent donc le premier monastère a été détruit et il était reconstruit au XIIe siècle de manière assez somptueuse il s'est agrandi au cours des siècles jusqu'au XVIIIe siècle et les moines n'ont rien vu venir de la Révolution française rien vu venir que ce soit ici à Saint-Alire ou à Cluny ou à Saint-Germain-des-Prés ils n'ont rien senti venir de la Révolution française donc ils ont été chassés au moment de la Révolution française ils sont restés ici donc presque dix siècles ils ont adopté la réforme de Saint-Mort des maurisques les maurisques qui étaient de grands historiens et dont la communauté la plus importante se trouvait à Saint-Germain-des-Prés moines maurisques qui au moment de la Révolution française ils étaient plus que sept moines sept parmi ces sept moines il y a un que je vénère qui s'appelait Verdier Latour dont Verdier Latour qui a défendu la cathédrale en disant clairement il n'y a aucune salle suffisamment grande pour accueillir nos réunions et puis la seconde raison la ville était très une ville très petite très serrée dans ses remparts qu'est-ce qu'on va faire de toutes ces démolitions donc ça va nous coûter trop cher il vaut mieux garder la cathédrale pour nos réunions donc il a sauvé la cathédrale de la destruction nous sommes arrivés ici nous les ursulines en 1800 seulement mais nous allons fêter en juin nos 400 ans de présence à Clermont-Ferrand il y a 400 ans que les ursulines enseignent et ont des élèves à Clermont-Ferrand évidemment on a été chassés au moment de la Révolution française aussi et on est arrivés ici un mois de janvier 1808 de façon très modeste avec deux religieuses une qui était originaire d'Arland et puis une de circonverse donc deux religieuses et cinq francs donc de manière très modeste 18 élèves d'abord et puis on est arrivé dans un champ de ruines il ne restait quasi rien de ce grand monastère sauf le bâtiment du 18e siècle et peu à peu tout au cours du 19e siècle les ursulines ont reconstruit selon leurs moyens la communauté de Saint-Alire au 19e siècle des ursulines au 19e siècle était une communauté très importante très vivante il y avait près de 100 religieuses et parmi ces 100 religieuses on en prêtait régulièrement aux communautés qui se recréaient après la Révolution française donc on a prêté des religieuses soit pour être supérieures soit pour être directrices soit pour être maîtresse et novices très loin même à Berlin Berlin nous avait demandé de l'aide donc on était une communauté très vivante actuellement près de 2000 élèves 120 professeurs 12 religieuses très implantées puisque nous habitons sur place et surtout comme nous sommes monastères nous faisons notre novicia sur place et nous restons toute notre vie ici comme un moine bénédictin ou une moniale bénédictine donc très implantées dans l'institution